28 Martinique, bonsoir, piste 10 autorisée, atterrissage, 0,60 degrés, 8, 2, maximum, 14, la piste est bruyée. Reçu, autorisé, atterrissage 10, vers France 8. Ce Boeing 777, Eric Montlouis l'a posé aux quatre coins de la planète. Mais cette piste qui se présente à lui aujourd'hui, c'est un peu la sienne. France 848, dégage du programme au poste 8. Il est 19h25, le vol AF 848 atterrit à l'aéroport Aimé-Césaire au Lamentin, en Martinique. Je retrouve instantanément mes habitudes, cette traversée que je connais par cœur, cette arrivée sur Fort-de-France et donc ce retour en Martinique, c'est toujours magique. Et c'est un véritable retour à la maison et donc je crois qu'on reste toujours très très attaché aux racines et je pense que plus le temps passe et plus on se trouve attaché aux racines, ce retour aux racines est très important. Si Eric a grandi en région parisienne, la Martinique est la terre de ses parents, celle où il a passé toutes ses vacances, celle où vit sa sœur depuis 30 ans. Salut ma sœur ! Salut mon frère ! Il n'y a pas un passage à la Martinique sans qu'il vienne me voir. Le lendemain matin de son arrivée, il prend sa vedette, il me dit bon Evelyne j'arrive, je vais le chercher quand je peux. Et à ce moment-là il vient déjeuner à la maison, il se détend, on échange, on discute. Et ça fait plaisir parce que comme on ne se voit pas souvent. Les amis, les souvenirs d'enfance, la beauté des paysages, tout cela compte énormément pour Eric. C'est d'ailleurs ici aux Antilles que l'idée de devenir pilote prend forme. En 1967, son père est nommé chef mécanicien navigant en Guadeloupe. Ses parents s'installent à Pointe-à-Pitre. Eric, sa sœur et son frère y feront leur scolarité jusqu'au bac. Mon père était navigant à Air France et je pense que le métier des parents a une implication assez forte sur la décision du métier des enfants. Et je pense que c'est plus le métier de mon père qui a influé sur ma décision d'être pilote de l'Union. Il y a 10 ans, son père, aujourd'hui décédé, affichait déjà son immense fierté devant le parcours de son fils. Je rends hommage à sa mère qui l'a soutenu, qui l'a aidé, qui l'a porté presque, justement pour qu'il arrive à tout ce à quoi il aspirait. Et mon fils a fourni quand même de par lui-même, je l'ai venu travailler, de par lui-même des efforts considérables. La voie semble alors toute tracée. Seulement, les circonstances de la vie vont en décider autrement. Eric attendra 14 ans avant de s'asseoir dans le cockpit d'un avion commercial. 14 années durant lesquelles il étudiera la médecine, deviendra un brillant chirurgien, sans jamais abandonner son rêve, devenir un jour pilote.